Alors les soldats, j'espère que vous allez bien. C'est votre soldat Théo à votre service Candab. Aujourd'hui, je te présente le nouveau pack Nike, le Rising Gem, ce qui veut dire joyeux montant. Tu sais quoi mon soldat, on va commencer par celle que tu attends la plupart du temps, en tout cas la plupart des personnes attendent cette paire là. Je vais te présenter tout simplement la Mercurial Vapor direct. J'espère que tu es prêt parce que vraiment ce modèle là, il est incroyable. Donc comment ça se présente ? Classique, la boîte simple. Inscription, just do it. La boîte est plutôt simple. On a son petit papier Nike à l'intérieur. Et là, il y a la paire qui ressemble à ça. Voilà, voilà, voilà. On est peut-être sur la plus belle paire de l'année. Merci, au revoir. Plus sérieusement mon soldat, on est vraiment sur un banger. On ne peut pas dire le contraire. On est sur une couleur gris foncé, détail noir. C'est vraiment des couleurs qui marchent bien. On a son petit shoe bag toujours comme d'hab. On a le petit logo Mercurial de l'autre côté. Voilà, franchement, c'est simple et efficace. Nike ne s'est pas cassé la tête. Ils ont aligné deux couleurs qui se marient super bien ensemble et qui vraiment créent une grosse pépite. Tu peux pas dire le contraire. C'est impossible que tu me dises j'aime pas parce qu'on est vraiment sur des couleurs simples, basiques. Donc comme je te l'ai dit mon soldat, ce pack s'appelle Rising Gem. Joyeux montant. Donc, il y a un peu comme un bijou quoi. Tu vois, une pierre précieuse. Et là, ça s'explique. Parce que là, tu es en train de me dire, moi, la pierre précieuse, je ne la vois pas trop. Mais ça se voit vraiment un petit peu plus sur ce détail là. Le swoosh interne qui est clairement en relief. On a un relief un peu 3D sur l'intérieur de la chaussure. Tu peux sentir la différence. Écoute ça. Il y a un truc en relief contrairement à là où là, il n'y a rien du tout. Là, c'est ça. Là, c'est du super posé quoi. C'est du thermocollé sur le speed mesh. Alors qu'ici, c'est en relief. Au niveau des technologies, mon soldat, rien ne bouge. C'est exactement la même que celle-ci. Ça ne bouge pas. C'est exactement la même. Toujours les mêmes technologies. Toujours le ACC, all condition control. Toujours la matière offline. Toujours et surtout, toujours le airzone au niveau de la semelle avec une magnifique semelle. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais en vrai, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est trop. C'est trop. Les soldats, les soldats, c'est trop. La semelle, elle est exponentielle. Elle est stratosphérique. Je cherche de nouveaux mots pour vous qualifier à quel point la semelle, elle est folle. Donc, tu l'as compris, mon soldat, ce pack, c'est qu'une question d'esthétisme. En termes de technologie, je ne vais rien t'apprendre. Donc, ça va aller très, très vite. La mercuriale vapeur ressemble à ça avec cette magnifique semelle mélangeant le rose fluo et le gris argenté. Moi, d'ailleurs, ce gris, il me fait grave penser à la toute première mercuriale vapeur, la une portée notamment par R9. La gris, gris clair, bien argentée. Celle-là est extraordinaire. Et moi, il me fait grave penser à cette paire-là avec ce gris, là, comme ça, qui est souvent utilisé aussi, d'ailleurs, sur les sneakers, sur les Jordan, les Danclos, etc. Donc, vraiment dingueur. Moi, je n'ai rien à dire. Cette paire-là, je la trouve tout simplement magnifique. D'ailleurs, petit entice, mon soldat, si tu vois cette couleur au niveau de la semelle, ce n'est pas pour rien. Mais je n'ai pas le droit de t'en parler encore. Donc, la mercuriale vapeur ressemble à ça. La Superfly, c'est exactement la même chose, mais forcément, il y a ces petits 5 cm en plus de chaussettes. Donc, rien de fou en termes technologiques parce que ça ne bouge absolument pas. Maintenant, on enchaîne pour la Phantom GX. Je t'ai dit la Phantom GX tout simplement parce que la Luna, je ne l'ai pas encore reçue de la part de Nike. Je ne vais pas tarder à la recevoir et bien évidemment, elle sera disponible pour la vente. Logique. Donc, voilà à quoi ressemble la nouvelle Phantom GX. Donc, la basse. Eh oui, la GX, maintenant, chez Nike, c'est la basse. Et la Luna, c'est la montante. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que t'en penses, mon soldat ? Dis-moi en commentaire un peu ce que tu penses de chaque paire là parce que j'ai besoin d'avoir ton retour. Moi, je la trouve tout simplement magnifique. La Phantom GX, c'est un banger de base, à la base, de base, de base. En plus, comme je te l'ai dit, cette paire, pour moi, elle rassemble toutes les magnifiques paires qui ont pu sortir chez Nike, que ce soit au niveau de la Total 90 avec ce grip knit qui est présent sur l'intégralité de la tige, du mot sur l'avant, l'intérieur et l'extérieur du pied avant. On a ensuite ce côté un peu talon comme ça avec le souche latéral qui me fait grave penser à la CTR. Moi, franchement, je n'ai rien à dire. Ce modèle-là, je le surkiffe. Au niveau des couleurs, pareil, ça ne bouge pas. Tu vois, on est sur un gris bien foncé, bien argenté avec une semelle extraordinaire alliant le rose et le gris fluo. Tout le temps avec la même technologie, le Nike Cyclone 360. Donc, voilà, comme je t'ai dit, mon soldat, il n'y a pas grand-chose à savoir en plus au niveau de ce pack-là. On a, bien évidemment, le shoebag Phantom version GX. Il y a toujours le petit slash Luna parce qu'ils n'ont pas voulu faire un Phantom, un GX et un Luna. Là, ils ont mis un slash pour les deux. Ce que je peux comprendre en termes de productivité et de production, ça doit être beaucoup plus performant. Mais bref, dans tous les cas, ça reste un très, très joli produit, bien adapté pour plusieurs types de joueurs. En général, la Phantom, elle taille plutôt large. Moi, pour ma part, je n'ai pas un pied hyper large et quand je la mets, j'ai tendance à manquer de largesse, tout simplement sur le modèle. Donc, voilà, si tu dois partir sur un modèle comme celui-ci, n'hésite pas à prendre en compte ce que je viens de te dire parce qu'elle taille est un peu large. En termes de confort, ça reste toujours la même chose. Ça reste un super produit au niveau technologique. C'est un très, très bon produit et surtout en termes d'esthétisme, c'est un très joli produit. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Et maintenant, je t'ai présenté la Phantom GX et que je n'ai pas la Luna, mais la Luna, c'est exactement ça avec la chaussette. Pareil avec la vapeur au niveau de la Superfly. Maintenant, je te présente la dernière paire de ce pack-là. Tchampo. Attention les soldats, rien que pour vous, petit tour de magie. Hop là ! Voilà à quoi ressemble la nouvelle Tchampo du nouveau pack Rising Gem. Pour ma part, je trouve qu'il manque quelque chose sur cette Tchampo. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses mon soldat, mais je ne sais pas, j'ai un goût de comme quoi, je ne sais pas, comme si elle n'était pas finie en fait. Elle est peut-être trop lisse. Elle est peut-être trop lisse au niveau esthétique. Elle est peut-être trop lisse. Pour moi, c'est peut-être ça, le fait que ce soit trop gris, mis à part le souche qui est extraordinaire, vraiment en délire un peu de pierre précieuse, Rising Gem. Donc, mis à part ça, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur cette paire. Est-ce que Nike aurait pas dû peut-être mettre les lacets noirs pour ajouter un petit peu plus de détails ? Ou peut-être le Fly Touch Pro, les petits points qui te permettent de gripper la paire, est-ce qu'ils n'auraient pas dû changer la couleur pour le rendre un peu plus foncé ? Pareil, la technologie marquée Fly Touch Plus, est-ce qu'ils n'auraient pas dû le changer de couleur ? Je ne sais pas, moi j'ai cette sensation comme quoi la paire n'est pas finie, mais par contre, elle est super sobre, et pour les joueurs qui aiment la sobriété, franchement, elle répond parfaitement à la demande. Par contre, la semelle est très très belle. Tu vois, tu as un délire un peu de relief comme ça, j'aime beaucoup, mais en tout cas, il y a moins de détails roses que sur la Mercurial ou sur la Phantom GX. Donc, je ne sais pas, j'ai cette sensation comme quoi, peut-être Nike, ils auraient pu pousser un petit peu plus au niveau de la Tchampo pour ajouter un petit peu plus de magnificence, si je peux me permettre. Mais sinon, technologiquement parlant, ça ne bouge pas, soldats. Ça reste l'une des paires les plus confortables du marché, avec cette magnifique Tchampo Montebelluna et la Tchampo Spécial 30 ans, la Tchampo X. Ça reste l'une des paires les plus appréciées par les footballeurs. Ça reste l'une des paires les plus polyvalentes du marché. Pendant un long moment, Nike a donné l'image de la Tchampo un peu pour une paire de défenseurs. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il faut savoir qu'à la base, les joueurs qui ont porté de la Tchampo, c'est des mecs comme Ronaldinho. Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. Peut-être que le joueur le plus technique de l'histoire du football, il portait ça, la Tchampo, la Nike première et de la Tchampo. Donc pour moi, on devrait remettre l'église au centre du village. Et pour moi, la Tchampo ne devrait pas être considérée comme une paire de défenseurs, plutôt une paire de milliers de terrains qui envoient du skills. Tu vois, la balle, boum, elle pose, elle colle sur la balle, virgule. Merci, au revoir. Qui est d'accord avec moi ? Dites-moi dans les commentaires, on va signer une pétition pour que la Tchampo redevienne ce qu'elle doit être. Bref, mon soldat, voilà le nouveau pack Nike, le Rising Gem. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle paire tu préfères, toi si tu es plus Team Mercurial, Tchampo ou Phantom. Dans tous les cas, ce nouveau pack est totalement disponible directement sur www.foot.fr ou dans nos 4 boutiques Marseille, Avignon, Le Ponté et Lyon. Et d'ailleurs, bouge pas mon soldat parce qu'il est fort probable qu'une 5e boutique arrive plus vite que prévu. Soit là, soit présent, soit à l'affût. Parce que je vais bientôt annoncer sur nos différents réseaux sociaux, il y a une nouvelle boutique qui va arriver. J'ai trop hâte. Bref, mon soldat, c'était ton soldatéo à ton service. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Like, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et commente. Et voilà, ça nous donne de la force quotidienne et ça nous permet de pouvoir vous produire des vidéos quali tout en vous donnant tous les détails des nouveaux crampons. Bref, mon soldat, prends soin de toi. On se dit à la prochaine. Peace. Milieu de terrain. Merci. Merci. Merci.